Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains. Pour préparer sa venue, mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Il y a dans les Évangiles, à certains moments, des épisodes dramatiques. On voit ici dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 9, comment, en composant cette petite notice, saint Luc écrit au moment, comme s'accomplissait le temps où il allait être, « Enlevé au ciel. » Donc, il a cette perspective du mystère pascal qui approche et que Jésus va maintenant aborder à la fin de ces trois années qui ont passé bien vite de ministère public. Jésus maintenant va vers la croix, la résurrection et l'ascension. Il va être enlevé au ciel. Il y a eu dans l'Évangile auparavant l'épisode de la transfiguration aussi, où les apôtres ont pu contempler Jésus transfiguré. C'était un avant-goût. Mais voilà, Jésus marche vers, les uns diraient, vers son destin. Nous disons, nous, chrétiens, il marche librement vers la fin de sa mission qui est le sommet, l'apothéose. Et Luc écrit encore, « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. » Quand on regarde le texte grec, c'est marqué « Jésus durcit son visage. » « Durcit son visage. » Ça veut dire qu'il est vraiment conscient de ce qui se passe, de ce vers quoi il va, et il y va de façon déterminée. Et il prend la route de Jérusalem, car un prophète doit mourir à Jérusalem. Et alors, en voyant des personnes devant lui pour faire une étape, en Samarie, et on sait que la Samarie, c'est une enclave qui se trouve entre la Galilée au nord, la Judée au sud. Mais malheureusement, les Samaritains n'ont gardé que les cinq premiers livres de la loi, le Pentateuch, et ils ont fait un temple sur le mont Garizim. Ils ne veulent pas aller au temple de Jérusalem. Et ils sont considérés par les autres, par les Juifs, comme des hérétiques. Si bien que Jésus, passant par là et voulant se rendre à Jérusalem, Jésus, en quelque sorte, se fait jeter, et on lui dit « Pas question de t'accueillir. » Si vous comprenez pourquoi, il y a la réaction aussi de Jacques et Jean, qui est tout à fait primaire. « Veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? » Quelle idée ! Quelle idée ! Leur traverse la tête, n'est-ce pas ? Et Jésus, évidemment, les réprimande. Mais, je voudrais m'attarder, mais, justement, sur les trois demandes qui sont faites ensuite, les trois appels que Luc nous présente. Un homme dit à Jésus, en cours de route, en cours de route, on va vers Jérusalem, on va vers la croix. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras, partout. » Aucune restriction, un terme absolu. « Je te suivrai partout où tu iras. » Quelle grande générosité ! Et Jésus tient à préciser que, d'accord, on relève le défi, mais il faut savoir qu'on n'aura pas de point fixe où on va pouvoir se reposer, où on va pouvoir s'arrêter. Mais, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Et Jésus, en prenant cette image du Fils de l'homme qui se trouve dans le prophète Daniel, et qui est l'image d'un être à la fois divin et humain, qui est devant le trône de l'Éternel, et qui est investi de tout pouvoir, c'est une annonce du Messie, le Fils de l'homme. Voilà, c'est une figure dans le livre de Daniel. Et Jésus reprend ce titre à son compte pour exprimer qu'il est à la fois divin et humain, qu'il est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Alors, pour nous, ça ne nous parle pas, le Fils de l'homme, mais voilà, Jésus, pour des Juifs, c'est très parlant. Et Jésus va dire, « Les oiseaux du ciel ont des nids. » Il y a des points d'arrêt qui sont situés en hauteur, pour les oiseaux. « Les renards ont des terriers. » Il y a des points d'arrêt et des demeures qui sont situés sous terre. Le Fils de l'homme vient à la fois des cieux, il est à la fois sur la terre. Mais il n'a pas ni un nid, ni un terrier, il n'a pas d'endroit où reposer sa tête. « Renoncer à toute possession matérielle, si c'est nécessaire, entrer vraiment dans la pauvreté, dans la priorité donnée à la suite de Jésus. » Voilà sa réponse. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Là, c'est Jésus qui prend l'initiative, « Suis-moi. » Et cet homme va répondre, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Ah, on voit poindre un mot qui va revenir, « d'abord. » « Seigneur, je veux bien, mais d'abord, il faut quand même que je m'occupe de telles choses. » « D'abord, j'ai ça à faire, si tu permets. » Et Jésus va répliquer de façon un peu sèche, « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Étonnante réponse, alors que c'est tout à fait légitime, puisque dans la Bible, on peut lire « Honore ton père et ta mère », c'est tout à fait légitime de penser à prendre un peu de temps pour faire la sépulture de ses parents. « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Les morts spirituelles, sans doute, ceux qui n'ont pas entendu la parole de vie, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » « Pour toi, va annoncer la parole de vie. » C'est urgent. Voilà, on sent derrière cette parole sèche de Jésus, « Une urgence qui est la sienne et qui est celle de son chemin. » Il se rend vers Jérusalem. Il veut terminer sa mission, car il est venu pour cela, ouvrir cette porte vers l'éternité. « Part et annonce le règne de Dieu. » C'est urgent. Il n'y a rien de plus urgent. Oui, mais nous, nous avons toujours des « mais » et des « d'abord ». Regardez le troisième exemple. Un autre lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » On pourrait faire la litanie des « mais » et des « d'abord ». « Seigneur, tu m'appelles, mais j'ai autre chose à faire, prends pitié de moi. » « Seigneur, tu es là, mais d'abord je voudrais faire autre chose, prends pitié de moi. » « Seigneur, mais d'abord, d'abord, mais... » Nous savons manier ça de façon avec beaucoup de dextérité dans notre vie courante. Regardez la difficulté que nous avons à nous décider à prendre un temps de prière chaque jour. Je sais qu'il faut que je le fasse. Mais d'abord, j'ai autre chose à faire. Regardez quand nous avons un élan de générosité pour faire un geste de partage. « Je vais donner telle chose, mais cependant, il y a toujours à la fois une avancée et un recul. » Et je pose trois, je retiens deux. C'est vraiment inné chez nous. Et il faut que nous soyons libérés de cette crispation sur l'avoir, le pouvoir, le savoir, sur ce qui nous permet d'être en sécurité. Jésus nous déstabilise. Et Jésus va lui dire, comme le médecin du travail, inapte au poste, qui compte met la main à la charrue, puis regarde en arrière, « N'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Pas. C'est là encore une parole très carrée, très brute. Et Jésus veut faire comprendre que nous ne pouvons pas mettre des limitations à l'appel que Dieu nous donne. Quelques formes qu'il revête, il y a toujours un absolu dans cet appel. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut tout sacrifier. Qu'il s'agisse de la vie consacrée, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse de toute autre forme de vie, il faut sacrifier pour répondre à l'appel de Dieu. Regardez Élisée, qui est appelée par Élie comme son successeur, première lecture, tirée du premier livre des rois. Élie met sur son dos son manteau, le manteau du prophète. C'est un appel très clair pour Élisée à prendre sa suite, à devenir prophète à son tour. Et Élisée répond, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Même réaction. Et Élie lui dit, « Va, va, retourne, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Et Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, parti à la suite d'Élie, et se mit à son service. Répondre à l'appel de Dieu sans rien sacrifier, c'est une imposture quelque part. Alors on peut réfléchir simplement dans notre cœur, en disant, « Seigneur, qu'est-ce que je retiens sans cesse, plutôt que de te le donner et de le sacrifier pour toi ? » « Sacrifier », ça vient de deux mots latins, « Sacrum facere », faire sacrer. Que même ce que je prétends garder pour moi, j'en fasse quelque chose de sacré pour Dieu et que je le donne à Dieu et que je l'en laisse disposer. C'est ça la vocation de notre baptême. Elle est absolue, ne l'oublions pas. Et nous avons un examen de conscience sûrement à faire les uns et les autres pour mieux répondre au Seigneur.